Bonjour, c'est Jérôme. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire une étude de boutique eBay aux Etats-Unis. C'est une boutique qui génère 180 000 dollars environ de ventes par mois, donc plus précisément 179 538 dollars sur les 30 derniers jours. Donc ici, j'ai fixé 30 jours. Et la particularité de cette boutique, c'est qu'évidemment, elle fait des très bons chiffres. Elle fait un très bon chiffre d'affaires pour eBay. Et puis, surtout, elle vend des produits de type AliExpress. C'est-à-dire que c'est des produits qu'on peut trouver facilement en Chine, notamment sur AliExpress, mais aussi sur Alibaba. Parce qu'il faut savoir que sur AliExpress, sur Alibaba, etc., c'est plus ou moins les mêmes produits. Vous avez comme ça plusieurs usines qui fabriquent des produits et vous pouvez les retrouver comme ça partout en Chine. Les importer en Europe ou aux Etats-Unis et puis les revendre sur place ou alors en dropshipping. Donc ça, c'est la première chose pourquoi c'est intéressant. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'elle a de très, très bonnes statistiques de vente. Et c'est bien de s'en inspirer. Alors, évidemment, je pense que c'est très difficile de faire autant de ventes que cette boutique-là. 180 000 dollars, quoique c'est possible, mais il faut quand même plusieurs années de travail, il faut une équipe. Mais déjà, tout seul, si vous travaillez tout seul sur eBay, je pense qu'avec les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, vous pouvez tout à fait atteindre 10 000 voire 15 000 dollars de vente par mois ou même 20 000 dollars de vente par mois. C'est-à-dire environ 9 000 euros, 14 000 euros, 18 000 euros. On va dire que quelqu'un qui travaille tout seul avec les bonnes stratégies et qui est persévérant sur eBay, il peut monter à 10 000, 12 000 euros de vente par mois en vendant surtout dans deux pays, par exemple en France et en Allemagne ou en France et aux Etats-Unis. Mais après, vous pourrez plus loin si vous avez une équipe, si vous vous entourez de gens compétents parce qu'il y a un moment où tout seul, ce sera plus suffisant pour monter, mais tout seul, en tout cas, vous pouvez faire 10 000, 12 000, 13 000 euros de vente par mois. Et c'est pour ça que c'est bien de s'inspirer d'autres boutiques comme ça. Alors, on va regarder d'abord les statistiques. Ensuite, on va un peu explorer cette boutique sur eBay et puis on va voir quelques produits gagnants qui peuvent nous inspirer. Donc, c'est des produits pour les Etats-Unis, mais ça peut nous inspirer si on vend par exemple en dropshipping aux Etats-Unis ou si on veut vendre en Europe et éventuellement, eh bien, voir quels sont les produits qui marchent bien aux Etats-Unis et puis les transposer à l'Europe. Alors, tous les produits qui fonctionnent bien aux Etats-Unis ne seront pas forcément gagnants en Europe. Donc ça, il faut faire attention, mais ça peut donner des idées. Et puis, certains qui sont gagnants aux Etats-Unis peuvent l'être effectivement en Europe, en France, en Allemagne. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier comment ils font. Alors, déjà, les statistiques de vente, on va jeter un coup d'œil dessus. Alors, elle fait 180 000 dollars de vente par mois. Donc, j'ai arrondi, 180 000, c'est 179 538 pour ceux qui sont pointilleux. Donc, ça fait environ, je dirais, par rapport au taux de change actuel, ça fait 160 000 euros. Donc, par jour, on est à plus de 5 000 euros par jour. C'est quand même plus de 5 000 euros. Donc, c'est vraiment de très, très bons résultats. Enfin, c'est vraiment excellent pour eBay. Vous avez 3 214 annonces qui sont en ligne et vous avez 50 annonces qui ont réussi à donner des ventes sur les 30 derniers jours, sur les 3 214. Alors, c'est un peu bizarre, 50, ce n'est pas beaucoup. Pourquoi il y a 50 ? Oui, mais apparemment, il n'y a que 50 annonces qui ont donné lieu à des ventes, ce qui est très, très peu. Parce qu'en fait, on dirait qu'ils ont... Ici, par exemple, vous avez un seul produit à 15 dollars en moyenne qui fait 110 ventes. Donc, ça fait 1 600 dollars. Donc, apparemment, ils ont vraiment peu de produits par rapport au nombre total d'annonces qui sont gagnants. Ah oui, non, non. Excusez-moi, en fait, je n'ai pas vu. Donc, ici, c'est 50 annonces qui ont fait plus de 2 000 ventes total de 16. Donc, nous, on va partir de zéro ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le taux de succès. Ah oui, non, voilà, là, c'est beaucoup plus réaliste ici. Donc, il y a 1 752 annonces qui ont donné lieu à au moins une vente sur les 30 derniers jours. Donc, 1 752 sur 3 200, ça fait plus de 50%. Donc, ce qui est excellent. C'est une leçon à retenir, c'est que sur eBay, essaye de viser au moins au grand minimum les 20% de succès sur 30 jours. C'est-à-dire que sur 5 annonces, il faut qu'il y en ait au moins une qui donne lieu à une vente sur 30 jours, au moins. L'idéal, c'est de viser au moins les 40%. C'est-à-dire que sur 5 annonces, vous avez 2 qui vendent sur 30 jours. Sur 10 annonces, vous en avez 4 qui donnent au moins une vente sur 30 jours. Si actuellement, vous avez moins de 20% de taux de succès, c'est-à-dire que sur 10 annonces, il y en a moins de 2 qui vendent sur 30 jours, eh bien, il faut revoir complètement la façon de rechercher des produits gagnants. Il faut aussi revoir les descriptions, comment vous optimisez les titres. Il faut revoir tout ça, mais surtout les produits. Les produits, c'est très important d'avoir au moins 20% de succès parce que ça permet de garder une boutique qualitative. Et puis, ça vous permet aussi de garder de la motivation, bien évidemment, parce que le but de vendre sur eBay, c'est de gagner de l'argent. Ce n'est pas juste d'ajouter des annonces comme ça, matin, midi et soir, d'avoir 100 annonces qui ne vendent pas. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de gagner de l'argent. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je vous préconise de cibler au moins les 20% de taux de succès. Lui, il a 50%. Il a 3200 annonces. Alors, bien évidemment, je pense qu'il a testé des annonces. Il a dû en retirer qui ne marchaient pas. Mais, 1700 sur 3200, c'est excellent. Alors, le prix moyen est de 14 dollars. Ce n'est pas très élevé. Donc, ils vendent beaucoup de produits à bas prix, je pense. Là, on va regarder d'ailleurs les top produits. C'est des produits autour de 14, 14, 23 dollars. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer de lui. Justement, c'est de vendre des produits dans la gamme de 14 euros, 15 euros. Alors, essayez d'avoir une boutique quand même avec des prix variés. Si vous voulez maximiser vos profits, essayez de vendre des produits, on va dire, à prix intermédiaire. Comme ici, entre 10 et 50 euros. Essayez de vendre aussi des produits pas chers, des produits à 4, 5, 6 euros. Ça, ça va vous permettre, en fait, pas forcément de faire beaucoup de profits, mais d'engranger des reviews, des avis clients. Et puis, de booster votre boutique globalement auprès de l'algorithme eBay. Et puis, vendez aussi quelques produits chers. Alors, ça, ne faites-le pas tout de suite, les produits chers. Parce qu'au début, eBay surveille votre boutique. Ils sont prudents. eBay, ils ont un peu peur parfois quand des nouveaux vendeurs mettent des produits chers. Alors, quand je dis chers, c'est plus de 50 euros. Parce que c'est un risque pour eBay. Par exemple, le vendeur réussit une vente. La personne paye 100 euros, par exemple 200 euros. Et puis, le vendeur ne voit pas l'article derrière. Donc, évidemment, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un d'honnête. Je suis sûr. Parce que les gens qui me suivent sont des gens majoritairement très honnêtes en vente. Mais voilà, eBay, quand même, il ne veut pas courir de risque. Et c'est pour ça que les 30 premiers jours, on va dire qu'il faut éviter de vendre des produits à plus de 50 euros. Mais ensuite, une fois que vous avez un petit historique de vente, au-delà de 30 jours, et surtout si vous avez fait déjà une dizaine de ventes, je dirais une dizaine de ventes, vous pouvez proposer des produits chers à 50, 70. Vous pouvez monter jusqu'à 150. Au-delà de 150, faites plus d'attention. Mais ouais, allez jusqu'à 150 pour faire plus de marge. Donc, lui, visiblement, il ne vend que des produits à prix intermédiaire. Donc, vous pouvez faire comme lui. Donc, c'est une bonne leçon. Vendre des produits à prix intermédiaire, c'est entre 10 et 50 euros. Mais vendez quand même aussi, c'est mon conseil, des produits chers et des produits pas chers. Voilà. Donc, les objectifs sont différents en fonction de chaque produit. Comme je dis, pas cher, engranger des reviews. Et très cher, faire plus de profit. Et puis, prix moyen, comme ça, ça vous aide à gagner plus d'argent. Regardons aussi le feedback score. Donc là, il est à 457 000 à vie. C'est monumental, 450 000. Alors, je vous souhaite d'avoir une boutique qui tourne comme ça. Alors, en Europe, ça va être difficile. Mais si jamais vous êtes très ambitieux, un jour, je ne sais pas, vous voulez ouvrir un entrepôt aux Etats-Unis, faire beaucoup de ventes aux Etats-Unis ou en Allemagne. En Allemagne, c'est peut-être possible aussi. Parce qu'Allemagne, c'est vraiment un gros marché sur eBay qui est beaucoup moins compétitif que les Etats-Unis. Et je suis sûr qu'il y a des boutiques qui font plus de 100 000 ou 200 000 à vie. Alors, ce sera l'occasion peut-être d'étudier des boutiques en Allemagne. Mais en tout cas, si vous êtes très ambitieux, vous pouvez comme ça travailler avec des entrepôts aux Etats-Unis, en Allemagne. Et puis, vendre aussi en dehors d'Ebay. Peut-être avoir un empire comme ça global où vous vendez sur eBay, Amazon, etc. Mais bon, déjà, tout seul, en vendant tout seul dans 2-3 pays, France, Allemagne, peut-être Etats-Unis. Ou France, Etats-Unis et peut-être Allemagne. Et bien, vous pouvez déjà tout à fait, à mon avis, cibler les 10 000 euros de vente par mois. 10 000 voire 15 000. Je dis bien vente, en chiffre d'affaires, ce n'est pas le profit. Donc, on va regarder maintenant la boutique en elle-même. Alors, avant de regarder la boutique, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que potentiellement, ou même probablement, vous êtes intéressé par la vente sur eBay de façon professionnelle. Et pour vous aider, j'ai créé une formation offerte, le lien dans la description. Donc, dans cette formation, je vous aide à aller plus loin. Donc, ça complète beaucoup cette vidéo que vous voyez actuellement. Donc, ensemble, nous regardons comment trouver des prix gagnants, comment rédiger des annonces persuasives, comment bien suivre les règles d'Ebay, les standards d'Ebay, comment assurer un excellent service client. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on voit dans la formation offerte. Je pense que ça peut vous intéresser, surtout si vous souhaitez vendre quotidiennement sur eBay, vous souhaitez vendre de façon professionnelle, vous souhaitez vivre de votre activité sur eBay. À mon avis, cette formation offerte peut beaucoup vous aider. Donc, je vous rappelle que le lien dans la description. Et on se retrouve dans l'information offerte, si vous êtes prêt. Maintenant, nous allons voir cette boutique. Donc, IEE Kit Online. Alors, le nom, il est un peu tiré par les cheveux. Il y a trois E, mais vous voyez, il y a trois E. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça ne l'empêche pas quand même, eh bien, de faire 179 538 dollars de vente par mois. Pour aller à la boutique, tout simplement, on va ouvrir un lien comme ça. Et là, on arrive sur un de ces produits. Alors, on voit qu'il est basé en Californie. Donc, il est expédite depuis la Californie. Alors, je ne sais pas si c'est un entrepôt qu'il a. Il y a peut-être plusieurs entrepôts ou probablement une boutique de cette taille stock dans un entrepôt. Alors, ici, Visit Store. Donc, on va visiter la boutique de IEE Kit Online. Alors, là, c'est intéressant. Il y a une bannière ici avec des réductions. 5 dollars, 16 Anniversary Celebration. Le logo, vous pouvez le voir. Très fonctionnel, simple, fonctionnel. Ici, voilà. Donc, vous avez les catégories de la boutique. On va regarder. Ici, différentes catégories. Donc, voilà, ils vendent dans les niches. C'est les niches que je recommande de vente. D'ailleurs, c'est bien de regarder comme ça des boutiques qui font beaucoup de ventes parce qu'elles vendent vraiment dans les niches où vous avez le plus de demandes, plus de chiffres à faire. Alors, là, vraiment, qui était automobile, ça, je recommande vivement. Home & Garden aussi, bien sûr. Entertainment, les jouets, tout ça, les jeux. Bureau, tools, phone, les accessoires de téléphone. Outdoor & Sport. Donc, les outils, vraiment. Je rajouterais aussi les accessoires informatiques. Alors, c'est peut-être dans tools, en outils ou office, peut-être. Mais les accessoires informatiques, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Et puis, les montres aussi. Mais les montres, je pense que c'est dans, peut-être, catégorie électronique ou odeur. Voilà. Mais vous pouvez aussi créer une catégorie montres. Les montres, c'est vraiment un très, très bon produit. On va regarder ensuite les produits gagnants de cette boutique. Alors, on ne va pas tout faire parce qu'il y a quand même 1 000. On a vu qu'il y avait 1 700 annonces à succès. Ici, sur toute la boutique. Donc, il faudrait éplucher mes 700 annonces. Donc, on ne va pas faire ça. On va éplucher les annonces principales et puis voir ces produits-là, voir si on peut les trouver sur AliExpress. Donc, il y a de nombreux produits, à mon avis, qu'on peut trouver sur AliExpress de visu comme ça. D'après mon expérience, on peut les retrouver. Donc, ça, c'est quoi ? Pin, ejector, wire, kit extractor, connector, puller car. Donc, c'est un accessoire de voiture. Là, vous voyez ici 717 vendus. C'est énorme, c'est énorme. Si on regarde les statistiques plus en détail, il en a vendu 180 dans les 30 derniers jours et 711 au total. Donc, il y a une petite différence. Je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est affiché 717 et là, 711. Et bon, ça pourrait pareil. 14 dollars. Donc, ça, c'est un accessoire de voiture. Ici, le deuxième, ça, c'est quoi ? Ça, c'est digital, electric, voltage, circuit, tester automotive. Donc, encore un accessoire de voiture. Donc, c'est un testeur de tension, on dirait. Troisième produit. Donc, c'est un accessoire de Chevrolet. Voilà. Silverado, Chevy, Silverado. Non, ce n'est pas Chevrolet. Ah oui, ici, Chevrolet, c'est ça. C'est une marque. Chevy, ça veut dire Chevrolet. Je ne sais pas si c'est la même chose. Donc, c'est une sorte de tapis, on dirait. Ah oui, c'est une sorte de couverture qu'on met sur le tableau de bord. Et ça permet de refroidir apparemment l'intérieur de la voiture. Ou plutôt, la température à la surface du tableau de bord. Alors, vous voyez ici, là, les before, after. Avant, après, vous avez les températures. Ici, donc, 35 degrés et 57 degrés. Donc, je ne sais pas si c'est degrés Fahrenheit ou des degrés Celsius. Apparemment, ça a l'air d'être des degrés Celsius. Mais voilà, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est intéressant parce que quand on étudie comme ça des boutiques, on découvre des produits et ça donne des idées. Donc là, on a déjà eu l'idée que les accessoires auto, c'était une excellente niche. Et puis là, on voit des produits comme ça que je ne connaissais pas du tout. Une sorte de tapis pour refroidir le tableau de bord. Ça bloque les rayons UV, etc. Donc, ça peut être intéressant de voir si en France ou en Allemagne ou en Europe, il n'y a pas une demande pour ça. Alors, maintenant, on va regarder si c'est des produits qu'on trouve sur Aliexpress. Donc, sur Zik, ici, vous avez un outil qui permet de voir le même produit sur Aliexpress. Et si on ne trouve pas sur Zik, on peut faire aussi une recherche manuelle. Ici, on peut retrouver une image dans une recherche par image inversée grâce à une extension Chrome. Vous cliquez dessus. Alors, le lien de l'extension sera dans la description. Ici, vous cliquez sur Google et vous sélectionnez l'image. Et ça, vous trouvez le produit sur Google. Ensuite, vous pourriez retomber sur le lien Aliexpress, en fait, s'il est vendu sur Aliexpress. Mais sur Zik, déjà, il donne un outil pour retrouver le produit. Alors, Zik, c'est un outil puissant. Moi, je vous recommande vivement pour étudier les concurrents, pour trouver des prix gagnants. Alors, c'est payant, Zik Analytics, mais je pense que c'est largement rentabilisé le prix du logiciel. C'est vraiment un outil efficace pour trouver des prix gagnants. Alors, ce que je vous conseille, si vous ne voulez pas trop investir de budget au départ, c'est juste de prendre la version d'essai à 1$ pour 7 jours. Donc, vous prenez 1$ la période d'essai. Et puis, vous cherchez un maximum de produits pendant 7 jours. Et ensuite, vous annulez. Voilà, si vous n'avez pas envie de payer tout de suite. Mais moi, je vous recommande vraiment de prendre le logiciel et d'y aller à fond. Si vous souhaitez vendre sur eBay de façon professionnelle, si vous souhaitez gagner en profit 500, 1000, 2000 ou 3000 euros par mois net sur eBay, je vous conseille Zik. Alors, il y a un lien de Zik dans la description. C'est un lien affilié. Donc, c'est-à-dire que c'est un lien où si vous cliquez dessus, vous prenez Zik. Personnellement, je toucherai une commission. Mais l'avantage en passant par son affilié, c'est que vous paierez le même prix que sur Zik normal. Mais surtout, j'ai accès à l'équipe de Zik. Donc, je connais des personnes équipes de Zik. C'est-à-dire que si vous avez un problème, un blocage, vous pouvez passer par moi. Le fait que vous soyez affilié et moi-même, je pourrais directement contacter Zik par WhatsApp. J'ai un numéro WhatsApp et Instagram aussi. Donc, si vous avez un problème comme ça, je les contacte directement. Ils me connaissent et je peux vous aider si jamais, je ne sais pas, vous avez une question particulière. Ou vous avez un blocage sur le logiciel. Je peux vous aider. Donc, c'est l'avantage. Si vous passez par mon lien affilié, grâce à ça, vous aurez un accès direct à Zik en passant par moi. Donc, voilà. C'est à vous de choisir. Mais je pense que c'est très avantageux de passer par le lien affilié qui est dans la description. Alors, voilà. Donc, ce produit-là, ce 100 pieces pin ejector wire kit extractor. On le trouve sur AliExpress. Ici, donc, on va l'ouvrir et effectivement, c'est un produit qu'on peut trouver en Chine. Alors, ici, c'est en Canadian Dollars. On va mettre ça en euros pour mieux se représenter le produit ou en dollars. Comme ça, on peut comparer parce que là, c'est des dollars sur eBay US et nous, on veut des dollars américains. Ici, sur AliExpress, donc, « Ship to USA, United States ». Donc, ici, on clique. Voilà. Donc, ici, c'est un dollar. Vous voyez, ce n'est pas cher. Du tout, c'est le « welcome deal ». Alors, il y a toujours les « welcome deal » à un dollar avec « free shipping ». Là, ici, c'est 14 dollars. Alors, le prix normal, ils sont un peu plus élevés qu'un dollar. Mais je pense que si vous trouvez un bon fournisseur sur AliExpress, vous pouvez trouver ça pour des prix très bas. Donc, ici, un dollar. Alors, évidemment, le moins cher, c'est d'aller sur Alibaba. Après, AliExpress, c'est vraiment le début pour faire du dropshipping, pour faire du stock. Mais vraiment, si vous souhaitez évoluer et vendre en grosse quantité pour des prix pas chers du tout, il faut aller sur Alibaba.com. Donc, Alibaba, en fait, c'est le grossiste. C'est là où vous allez trouver les usines, les agents de shipping, tous ceux qui vont permettre de vous fournir directement auprès des usines sur AliExpress. Mais là, déjà, vous pouvez, bien sûr, Alibaba, trouver des produits à bon prix. Donc là, vous avez l'offre à un dollar. Mais ensuite, il faut voir le prix normal. Mais je ne pense pas que ce soit très cher. Je pense qu'on peut faire un bon profit avec. Donc, ici, c'est 14 dollars. Alors, ici, il y a le sac. Donc, 100 dollars with a bag. Ah oui, avec le sac, c'est aussi un dollar. Donc, ça, c'est intéressant. En plus, free shipping. On va regarder le produit suivant. Donc, ici, Digital Electric Voltage Circuit Tester. On va sur l'outil de Zik. Alors, ça, c'est super pratique aussi, Zik. C'est qu'on peut retrouver comme ça directement les articles en question. Donc, on ouvre ça. Donc là, vous avez des offres de bienvenue encore. Alors, ça, c'est bien des offres de bienvenue parce que ça permet comme ça de tester sans prendre de risques financiers ou en prenant très peu de risques des produits. C'est quelque chose que je recommande. C'est quand on se lance sur eBay. Eh bien, c'est avant de commander du gros stock, c'est de commander du petit stock comme ça. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, faire une liste de 20, 30, 40 produits, le plus, le mieux. Et évidemment, vous n'avez pas commandé 100 pièces par produit. Et si vous avez trouvé une liste de 30 produits gagnants, potentiellement gagnants, vous n'avez pas commandé 3000 articles sans être sûr que ce sont des produits qui marchent. Vous m'avez bien entendu. Notez bien ça. Vous avez 30 produits gagnants. Vous allez commander une à deux pièces, tout d'abord pour tester. Et si ça marche bien, vous recommandez ensuite. Vous agrandissez votre stock. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de commander 100 articles sur un produit que vous avez jugé gagnant, mais que vous n'avez pas encore testé sur le terrain. Parce qu'in fine, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est le terrain. Le terrain, personne ne peut le battre. Donc, avant d'être sûr qu'un produit soit vraiment gagnant et de recommander du stock, vous allez commander une à deux pièces. Et comme ça, vous pouvez profiter des offres de bienvenue sur Aliexpress pour 1$. Ici, free shipping. Et vous pouvez envoyer ça sur un dropshipping, ici pour 1$ vers les Etats-Unis. Et si vous avez la chance d'habiter aux Etats-Unis, ou si vous avez accès à un entrepôt aux Etats-Unis, vous pouvez envoyer à cet entrepôt en commandant en stock et puis en envoyant. Mais au début, vous allez tester comme ça, si vous faites du stock, une à deux pièces. Et si vous faites du dropshipping, testez au début doucement avec des offres de bienvenue. Comme ça, avec une ou deux ventes pour voir si ça marche bien. Et après, plus tard, vous pourrez négocier avec le supplier pour qu'il vous fasse des prix bas pour plusieurs commandes. Si vous avez des commandes régulières, vous pouvez passer par un agent de shipping qui fera des prix aussi très bas. Donc, ça, c'est pareil. Ça se trouve à 1$, ici. Alors, ici, 10 prix normal entre 4,25 et 4,68. Donc, je pense que ça, c'est le prix de référence, 4,25. Même avec le prix de référence, on voit que c'est beaucoup moins cher. Ici, c'est 14,48. Ici, là, vous avez 4,67 le prix de référence. Alors, là, il y en a un, ouais. 4,67. Ici, c'est pour deux pièces. Ici, ouais. Donc, ça fait 9 dollars. 9 dollars pour deux pièces. Ici, pour le prix de référence. Mais ça, c'est un prix de référence. C'est assez cher sur Aliexpress. Je vous garantis que vous pouvez trouver beaucoup moins cher en passant par Alibaba. Ici, puis même sur Aliexpress, je pense que vous pouvez trouver un prix de référence au-delà du prix de bienvenue qui est moins cher que 4,67, 5,13 ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un bon produit aussi. Donc, on va regarder le troisième produit. Alors, ici, Cardash Cover Matte. On va ouvrir ça. Donc, c'est Chevrolet. On va regarder s'il est présent sur Aliexpress. On va laisser Zik travailler. Alors, non. Ici, on ne le voit pas. Ici, apparemment, c'est un produit différent. C'est assez spécifique comme article. Là, ils n'arrivent pas à le retrouver avec leur algorithme. Alors, ce qu'on peut faire, c'est une recherche manuelle. Ici. Donc, Card Cover Pad for Chevrolet Silverado. On copie-colle comme ça. Silverado. Alors, il sent que c'est limité pour entrer une recherche. Voilà. Ici, on appuie sur la loupe. Et voilà. Donc, on retrouve. Il semble que Zik n'a pas réussi à retrouver le produit. Mais ici, on retrouve en faisant une recherche manuelle. Ici, on a ce pad. Donc là, c'est vendu pour 15 dollars. Ici, c'est 9,59 dollars. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même. Ici, ça a l'air d'être le même. Ici, voilà. Donc, il faut faire des recherches. Ça, c'est intéressant. Full shipping. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être le moins cher. Je vous le dis tout de suite sur eBay. Lui, il en a vendu 1 300 à 15 dollars. Vous pouvez tout à fait vendre pour 17, 8 dollars. Ce qui est important sur eBay, ce n'est pas que le prix. L'algorithme d'eBay, il prend en compte de nombreux facteurs. Et le prix en est un. Mais si vous faites une recherche de n'importe quel produit, vous verrez que ce n'est pas forcément les produits les moins chers qui sont mis en avant. Pourquoi ? Parce que si eBay mettait en avant que les produits les moins chers, eh bien, il gagnerait moins d'argent vu que eBay se sert via une commission. Donc, eBay, ils alternent, en fait. Ils ont un algorithme, ça fait bouger. Donc, c'est vrai que globalement, les produits qui seront au-dessus seront en moyenne moins chers que les produits en dessous. Mais ce qui est en tête de liste, ce n'est pas forcément les moins chers en valeur absolue. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être à 17, 18 dollars. Et si, par exemple, vous avez une meilleure description que lui, vous avez mieux optimisé votre titre. Vous avez aussi mieux entré les informations sur tous les paramètres ici. Quand on crée une annonce, il y a plein de paramètres. Eh bien, vous pouvez apparaître plus souvent en tête de liste pour certaines recherches de mots-clés. Vous voyez, ici, il a mis des mots-clés. Peut-être que vous, vous avez aussi d'autres mots-clés qui sont aussi très bien, que lui n'a pas mis, mais qui attirent quand même des visiteurs. Et vous pouvez jouer sur ça et attirer des visiteurs qui viennent votre annonce en premier. Et même si vous êtes à 17 ou 18 dollars. Et sachant que lui, il a fait 1300 ventes. Donc 1300 sur les 30 derniers jours, il en a fait combien ? Il en a fait… Attendez, je retrouve le produit. Oui, sur les derniers jours, il en a fait 137. Même si vous en faites 5 ou 10, c'est déjà bien. Ou même 20 ventes. Voilà, vous avez votre part du gâteau à vendre. Ah oui, tout à l'heure, je suis trompé parce que j'ai cliqué sur un mauvais icône. J'ai fait une recherche de Zik avec ce produit-là ici. Et j'ai cliqué sur cette icône au lieu de l'icône du mat cover for the dashboard for Chevrolet. Donc, j'ai mal cliqué. Mais ici, je pense que Zik retrouvera facilement ce produit. Donc, voilà. Donc là, on peut parcourir ces Zik pour avoir d'autres tapis comme ça, de tableaux de bord. Alors lui, il est moins cher. Il est 4 dollars. Lui, c'est très bien. Vous voyez, 4 dollars. Bon, Chevrolet, Taoe, Taoe, Suburban Avalanche. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ici, 99, 2006. Oui, ça a l'air d'être le même modèle. Donc, voilà. Ici, vous pouvez le trouver pour 4 dollars. Donc, voilà. On a fait une bonne recherche. On a trouvé une super boutique, franchement. Et ce qui est bien, c'est que c'est que des boutiques, enfin, c'est que des produits de type AliExpress qu'on peut retrouver en Chine. Et lui, il se gave littéralement aux Etats-Unis avec des produits de type AliExpress. Donc, ça prouve que vous aussi, eh bien, vous pouvez tout à fait vous gaver, c'est le mot qu'on peut employer, avec des produits de type AliExpress. Il suffit juste de trouver les bons articles, bien construire vos annonces, c'est-à-dire optimiser les titres, les descriptions, les images, les prix, et puis aussi les envois. Avoir une bonne chaîne logistique derrière. C'est-à-dire que des bons fournisseurs en Asie, ça, c'est super important pour avoir les prix les moins chers possibles. Même si vous pouvez commencer par AliExpress par la suite, je vous conseille vraiment de trouver des fournisseurs sur Alibaba. Je vous rappelle qu'il y a la formation offerte. Si vous souhaitez aller plus loin, apprendre plus de secrets sur la vente sur eBay, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la vente sur eBay de façon pro. Et j'espère que vous avez apprécié cette analyse. Donc, on pourrait poursuivre. Mais bon, la vidéo durerait des heures. Il y a plein de bons articles. Ici, vous voyez, c'est vraiment une mine d'or, cette boutique. Alors, sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes. Et puis, on se dit à très bientôt. Et puis, contactez-moi si vous avez des questions. Je serai ravi de vous aider.